Salut les mecs, aujourd'hui unboxing d'un engin qui nous vient de la part de Joel D. Cet engin va servir pour rendre heureux un abonné qui m'a demandé suite à la vidéo de la Rally Game, parce que j'en ai déjà fait deux ou trois maintenant, il m'a dit, dis voir ton truc c'est génial, je veux aussi une merde pareille. On a donc trouvé un buggy solide, à prix convenable, enfin convenable je veux dire pas cher quoi, c'est quand même pour faire, on voit rien, de toute façon il y aura les pare-chocs dessus RPM, il y aura la carreau incassable, et le but c'est d'avoir en dessous une mécanique solide. Vous n'êtes pas tous obligés de faire le test de mi-molle mi-dure, d'envoyer l'engin sur les rampes de skate sur le goudron. Si vous le balancez sur des rampes de skate, essayez quand même un minimum d'atterrir dans les armes pour éviter de le voir mourir, parce que même s'il y a un moment, après un autre moment, c'est la mort. Nous avons donc ici un engin que j'adore, j'adore cet engin parce qu'il est, j'en avais un et j'étais super content avec. A l'époque j'avais fait une coque de Subaru pour aller dessus, pour aller en Rally Game, parce que les GT en elles-mêmes n'existaient pas encore comme on les connaît maintenant, et j'étais vraiment heureux parce que c'est une marque que j'affectionne, c'est Ongnor. Ceci est un Ongnor X3 Sabre E, c'est une tuerie comme buggy, c'est pas très répandu, c'est pas très connu, mais c'est pourtant hyper méga solide. Il s'est avéré que le vendeur est un abonné, parce que moi quand je trouve des annonces je ne dis pas que c'est RC Garage, je discute normalement avec la personne, on se met d'accord sur le prix, et là ensuite forcément à un moment tu balances ton mail et le mec dit, ouais t'es con pourquoi tu l'as pas dit ? Il m'a donc envoyé du matos en plus pour ce qui peut servir évidemment à d'autres personnes, pour compléter les machines et autres. On a des cerveaux horables, il a mis tout ce qui traînait chez lui qu'il a plus besoin, et c'est vraiment super sympa, on a eu un bon prix, et ce qui permet donc à l'abonné qui a commandé une Harley Game d'être aussi dans son budget, parce que quand je fabrique une voiture pour vous, l'essentiel est qu'on me donne un budget, on me dit voilà j'ai tant et tant à mettre, je veux plus ou moins ce style de caisse, ensuite je vois ce qui est possible, si on peut on le fait en neuf, si on ne peut pas on le fait en Ocas, c'est sûr, après il faut trouver une bonne Ocas bien solide, c'est là qu'évidemment il faut connaître plein de différents modèles, et tout le monde est libre de chercher un modèle, ensuite on passe l'annonce, sauf c'est moi qui l'ai trouvé d'abord, et on me dit voilà qu'est-ce tu penses de celle-là, je discute avec le vendeur, on voit ce qu'on peut faire, et on s'arrange, on trouve tous notre bonheur. Avec ça on a une petite commande Connect Gool RC, mais celle-ci fonctionne, il n'a pas de problème de potard ni rien, tant mieux. On a reçu aussi en plus un petit chargeur Rob Powerpeak, et on va checker tout de suite ce qu'il peut faire ce petit machin. Parce que ça par exemple je n'en ai pas encore Rob, c'est aussi des trucs rebadgés, mais ils font des chargeurs un peu à part. Donc c'est bien un chargeur qui prend du lipo jusqu'à 4S, tu choisis ici les milliampères, par contre c'est bloqué à 3000, ça c'est marrant, c'est bloqué à 3000. Ce n'est pas les milliampères, c'est la puissance de charge, 3 ampères, ils chargent à 3000 milliampères heure, donc tu peux charger à 3 ampères, une 4S, tu as l'indication quand chaque cellule est pleine. Rob, c'est du matériel fiable, ça il faut leur laisser, après ils ont leur propre, souvent ils ne sont pas en JST, ils sont en XH, justement ils sont dans des autres connecteurs, donc ils ont leurs propres petits adaptateurs pour leurs plaquettes de charge, méfiez-vous. Par contre c'est vrai que c'est du super beau matos. Donc la pièce à rechange avec, et ça c'est important quand tu te fais un shrapnel de rallye, on a une carreau neuve, peinte simplement, mais efficacement, neuve. Une deuxième qui a servi, mais qui n'est pas du tout en sale état. On a des pneus Ninja Medial Pro, une jante est cassée, ça le vendeur m'a prévenu, il m'a dit écoute, au lieu de les jeter, je t'aimais avec. On a encore deux autres roues qui traînent par là, comme ça, ça c'est des squares, je ne sais pas quoi, UXP, bon feeling aussi, pas mal. Un châssis neuf, X3 Sabre E, 70-75 T6, fraisé, c'est de série sur la machine neuf en plus, ça c'est le genre de truc qui fait plaisir. Parce que moi c'est vrai que j'achète des Ocas, après souvent la mécanique c'est pas trop grave, c'est des trucs à refaire, par contre, j'ai envie de voir quand les châssis sont rabotés, défoncés et mortels. Souvent les engins de compète, ils manquent la moitié du châssis, parce que leurs pistes sont trop dures et c'est un peu dommage. J'aime bien ouvrir un thermol à cause de ça, et c'est un thermol qui est le vrai tout-terrain. Voici donc le Ognan X3 Sabre E. Ça fait un moment que c'est fabriqué, c'est toujours encore fabriqué, il y a toujours des nouvelles versions qui sont sorties, des petites modifs. Ce machin avait déjà plein de matos installés, de séries dessus, et il y avait en plus quand même encore des options. J'aime le look de la carreau, honnêtement, il a une bonne gueule ce machin. Les amortos ont une super gueule aussi, t'es anodisé en espèce de gris sombre, des petites membranes oranges qui sont des membranes butées, en plus. Il y a une petite butée caoutchouche intégrée de temps, pour buter. Évidemment, barre stab, barre de Ackerman avec des réglages sur la direction. Porte-moyeux en alu, avec différents angles, tu trouves de tout ce que tu veux. Là, c'est un 10, je crois qu'on trouve de 7 à 15 ou 20 degrés. On a évidemment les moyeux, qui sont en plastique avec des grands roulements à l'intérieur. La tête du carillon de CVD est prise dans le roulement avec un CVD très grand, ce qui permet un gros, gros débattement de suspension. Là, il est bridé. Vous allez voir, quand j'aurai préparé cette caisse, on peut lui donner un débattement de fou. Autant que les Timaso, d'ailleurs, Timaso, dans ce domaine aussi, Timaso, direction et suspension, c'est des grands malades, et je les adore pour ça. Ongnoir, c'est pareil. On a les renforts de châssis en alu 70-75. On a même le support de carreau arrière en alu 70-75 monté sur un petit caoutchouc. Ça aussi, c'est quelque chose qui est plus très fréquent, mais qu'Ongnoir fait toujours. J'adore ça, c'est super. On a un cerveau E-Tech déjà monté dessus. Je l'ai pris sans électronique. Il m'a quand même, quand même, laissé un petit moteur avec. Un moteur qui est ajouré à l'arrière, qui ressemble fortement à un moteur neuil. Cadeau pour moi. Et oui, c'est comme ça. On va voir donc le nombre de KV qu'a ce moteur. Je ne sais pas là, tout de suite. Enfin, il a dû me le dire, mais je n'ai pas dû faire attention. Cet engin a tourné en 4S et cet engin encaisse le 6S. Donc en 4S, la mécanique forcément a des traces. Il a servi, il n'est pas tout jeune, mais pour faire un schrapnel à piste, ça suffit large. Les cales de train sont en alu 70-75. On a à l'intérieur des cellules ici des bagues qui maintiennent les roulements. D'origine, je crois que c'est du plastique. On les trouve en alu. Selon les versions, enfin, je ne sais pas si ça c'est la version qui a cette bague dessus. Donc on a le roulement qui est pris dans une bague alu dans le carter de DIF pour éviter que le roulement ne chauffe le plastique, qu'on ait du mouvement à ce niveau-là. Et en dessous, à quoi ça ressemble en dessous ? Ça va. Franchement, c'est fraisé, mais ça va. On a d'ailleurs deux petits mini-chiquettes déjà en ferraille. Le châssis n'est pas abîmé. Il est raboté, mais pas défoncé. Donc évidemment, pour faire du rally-game, ce châssis restera comme ça. On y mettra les pare-chocs RPM dessus. Sur l'engin aussi, on a quatre T-Rex sismiques qui ont souffert, mais qui sont toujours encore... Il n'y a plus de crampes au milieu, mais sur les côtés, tu peux rouler. On va évidemment nettoyer l'engin. On va ouvrir les DIF pour checker ce qui se passe dedans. Il était réglé circuit. Donc, l'huile de DIF avant, extrêmement souple. Moi, je n'aime pas, parce que quand tu es dans le virage, quand tu accélères, tu as ton roue arrière qui ballonne et le machin ne part pas. On a une huile de DIF centrale aussi très souple, et une huile arrière encore plus souple. Donc, ça, définitivement, pour aller faire du rally-game, ça n'ira pas du tout. On a une platine ici supérieure en plastique, mais très solide. Je crois qu'il existe une option alu ou carbone. On a le dessus du DIF avec la plaque carbone d'origine. Boîte récepteur radio qui est la même que pour le nitro. Donc, on a, comme chez Tima Solosi, beaucoup de place pour la réception. Facile à démonter. Le câblage du Vario est prévu de passer sous. La boîte radio est de rejoindre l'autre côté. Il y avait aussi ici, là, ce n'est pas monté, une petite patte entre le cerveau ici et le bac radio qui sert de passage de câble, de pont de câble, en fait, pour que les câbles ne soient pas là. Ce n'est pas la seule marque qui fait ça. Vous l'avez aussi vu chez Timasso et Lozzi, il me semble. Ou que chez Lozzi, je ne sais plus. Barstab monté de façon classique. Tourelle 70-75 T6 aussi. Moi, je m'étais régalé que cette caisse. Elle m'a servi, je crois, pendant deux ans. Je ne l'ai pas épargné et je ne l'ai pas regretté. Je n'ai rien mousillé dessus. Et c'est pour ça que j'ai, quand j'ai vu cette annonce, j'ai sauté dessus pour fabriquer la machine en question pour notre abonné. On va ensemble démonter ce moteur. A propos, je vous avais proposé d'ailleurs un moteur Neuil pour les speedruns. Le moteur n'était destiné que 5S maxi. Et le rotor a explosé au bout de 5 secondes d'essai sur le banc. On fait un petit test d'accélération en douceur. Et le rotor a claqué. Je suis bien content que personne d'entre vous l'a acheté. Et par un tout court aussi, évidemment. Ça leur aurait bien fait chier que quelqu'un achète le matos et se retrouve en panne après. Ceci est un 15-15, un delta. 1,5 delta. 1,5, ça veut dire pas beaucoup de tours. Nous allons donc voir sur le site Neuil Motors ce que fait ce moteur. Ces moteurs ne sont pas idéalement conçus pour le tout terrain. Ils n'aiment pas, puisque tu as de grandes chances que la poussière passe dedans. Ce sont des moteurs qui sont bien à l'aise sur les engins de piste. Donc ça, c'est un 15-15. Ça veut dire que c'est un 42 par 74. Je crois que l'abonné m'avait dit ce que c'était en KV, mais je ne suis plus sûr. Non, c'est un 42-68 par contre. Oui, 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 oui. Ce serait le 15-17, le 74. Donc on a un moteur en 68. Et en 1,5 delta, on a penché dans les 2400 kV les boîtes. On va voir ça. Donc maxi 4S pour ce petit moteur. Ça aussi, on va l'ouvrir, le démonter, le nettoyer. Et le faire fonctionner. Ce pauvre petit moteur d'œil, quand même, servira sur un engin qui nécessitera moins de patata. Puisque l'abonné, il veut un peu de pêche. Tu vois, il lui faut du lourd. Et vraiment, ce qui est génial, comme je dis, c'est ce que j'aime bien quand tu achètes des Oka, c'est pas cher. T'es pas déçu. Tu sais que c'est pas cher. Tu connais l'état. Le vendeur était clair. Il m'a dit, écoute, voilà, j'ai des empreintes, j'ai des ci, j'ai ça, j'ai bouffé ci, j'ai raflé là. Mais il a quand même un paquet de pièces en plus avec. Et ça, c'est pratique. Donc un châssis neuf. On a une boîte radio. On a un triangle. On a les côtés caisses. Des ressorts en veux-tu, en voilà. Des pièces de diff, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Une petite boîte de bonbons. Là-dedans, il y aura la visserie en rab. Les cales de train, ça c'est super. Là, mon gars, t'as assuré grave. Ça, c'est vraiment ce que personne ne te file avec. Tout le monde les garde jalousement au cas où le jour où ça peut servir. Parce que ça, une cale de train, ça peut sauter. Ou tu peux en avoir besoin de simplement pour changer un réglage. On a des chapes, des rotules. On a le petit pont de câble. Il sera donc fixé. Voilà. Vous verrez donc cet engin. On a la notice ! Ouais ! On a la notice avec. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais c'est vrai que l'acheteur, enfin, oui, l'acheteur final, qui va avoir cet engin en rallye game, eh bien, lui, forcément, il sera content avec. Ça, fait puper. Alors, celui-ci est venu de France, trouvé sur le Bankoing. Je remercie donc le vendeur. Franchement, super sympa. Après, ça se passe bien. Je savais ce que je voulais. J'étais clair. Il savait. Une fois qu'il a vu que j'étais, il était rassuré aussi. Donc, on a fait la transaction à moins de 2. Et il s'est dépêché de la poster aussi. Cet engin aussi a une couronne principale en Delrin. J'adore ça. Moi, j'aime les couronnes principales en plastique. Je ne le redirai jamais assez souvent. Ça fait fusible. Tu prends de la caillasse, tu pètes une dent de la couronne. Ce n'est pas cher à remplacer. C'est vite remplacé. C'est mieux que de faire sauter un moteur. Et, accessoirement, c'est super silencieux. Ça, c'est cool. Parce que quand c'est silencieux, tu peux mettre un bruiteur pour faire plein de bruit. Qu'il est con, ce mani ! Eh oui, mais bon, c'est comme ça. Voilà. A savoir que Ongnor est vendu aux US chez Hofna. Tout simplement. Vous, ma main est coupée que cet engin aussi est rebadgé chez d'autres constructeurs. Ongnor fait souvent des caisses qu'ils équipent pour d'autres. Ils ne vendent pas tout eux-mêmes. Ils ont fait une nouvelle version du Truggy aussi. Donc, le X2 CRT, devenu le X3. Existe en espèce de version Muggy. Il y a des roues, on dirait des jantes Louise, avec des pneus qui ressemblent forcément à des Trenchers. Fortement à des Trenchers Pro-Line. Pas les X, mais les normaux. Ça en fait un Muggy. C'est une bonne qualité de caisse. Je ne l'ai pas prise parce que je l'avais déjà, mais à l'occasion, si on peut en choper un, on en choper un. Ils font aussi une super GT à Ongnor. Ils font la Ongnor X3 GT, disponible dans les 300€ à poil. Enfin même pas, je crois que c'est 270-280€. Dans les 300€ avec quelques pièces options déjà. Ce qui est un peu dommage sur la GT, c'est que contrairement au X3 Sabre E qui est là, il n'est pas livré full option. Tu n'as quasiment rien dessus. Tu as les cales de train plastique et tout ce qu'il faut. Après, c'est vrai qu'en GT, ça suffit. Mais si tu veux, tu as toutes les cales de train alu, les renforts carbone pour les triangles. Il y a toutes les options qu'il y a sur les grandes marques. La blague, bien sûr, c'est que IGT vend le Ongnor X3 Sabre, sauf qu'ils le vendent à poil 650€. Les photos sont superbes, mais les photos ne sont pas les photos de l'engin que tu reçois. Parce que toi, tu reçois le modèle de base sans les options. Aïe, 650 moules. Quand tu mets les options, tu es à 1200€ pour ta GT, un 8 pistes. Dernièrement, on a vu la SRX8 qui sort en piste, 750-800€. On a vu un nouveau Kyoshu Buggy à 750-800€. Il faut savoir que tous ces engins ne fonctionnent pas mieux que les autres qui coûtent 400-500 balles. C'est un fait. 1200€ la IGT-8. Je suis en contact avec quelqu'un qui l'a. Je lui ai prêté un Obao Hyper VS Buggy préparé de piste. Et avec les réglages piste, tout simplement, j'ai pris le Buggy, 250€, châssis à poil, un petit combo 6S Robitronic dedans. Donc on arrive au prix de 9, là c'était de l'occasion, mais en 9, on est arrivé à, je crois, 556€ pour équiper un Buggy 1.8 en rallye. Avec les réglages rallye, il a pris ma caisse, il a fait quelques packs, il a fait des packs axées IGT, il a pris le téléphone, il m'a appelé, il m'a dit, ben merde, pourquoi je me suis fait chier à dépenser 1200€ pour la IGT ? Je lui ai dit, parce qu'elle est belle. Et c'est la seule raison, c'est juste que c'est pour à regarder, mais à réglages égales, la plupart des caisses sont équivalentes. Après, il y a une différence dans la durée du temps du matériel, la tenue du matériel, dans le prix des pièces de rechange, etc., le prix de départ, mais il y a vraiment des choses, moi, qui me font mal en RC. Quand tu vois que tu peux faire une caisse pour 400€, qui tourne aussi bien qu'une caisse à 800€ ou 1200€, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Et on se demande à quoi pensent les constructeurs. Voilà, on sait à quoi ils pensent. J'ai aussi acheté une autre body, The 817, qui coûte, au départ, sortie dans le carton, en France, coûtait 750€ au départ. Le prix, maintenant, est descendu un peu, c'est sûr. Je ne fais pas plus avec ce que je faisais avec mon Obao Hyper SST. Et à ce sujet, sur le SST, Obao, c'est dans la notice, c'est écrit, c'est Mani qui était trop bête pour le voir, le châssis 70-75 T6 de la GTB se monte sur le Truggy, les gars. Donc, pas la peine de se casser les pieds. Vous pouvez acheter le Truggy à part, le châssis à part, pour à peu près 75€. Les renforts à lui, et... Ok, tu es passé à 350-400€ pour ton châssis à poil, mais tu es vraiment parti dans une solidité digne des grandes bestioles-là. Le reste, c'est des réglages. C'est à toi de trouver le feeling, c'est sûr. Il y a des caisses, Timasso, ils sont vraiment bons dans ce truc. Chez Timasso, tu prends la caisse, tu la fais comme c'est écrit dans la notice. Et bien, tu as une caisse à rouler, soyeuse, crémeuse, magnifique. J'ai l'osie, je ne suis pas trop à l'aise avec ce qu'ils font, et plein d'autres marques non plus. Serpent, dernièrement, m'a surpris avec... Celui-là, il est arrivé en châssis à poil. Avec les huiles qu'il y avait dedans, les réglages de suspension, ça tient le pavé. Il n'y a rien à faire, ça tient la route. Donc, voilà. C'est à vous de trouver le constructeur qui vous convient. Et à ce qui vous plaît, à la fin, comme dit, de toute façon, avec les réglages adaptés à votre conduite, tous ces véhicules seront quasiment équivalents. Ça, c'est parfait. Salut à tous, bonne journée, et merci aux vendeurs, et futurs propriétaires de la Rally Game, réjouis-toi. On en a encore une autre qui arrive. J'ai pris un autre modèle qu'on n'a pas encore présenté sur la chaîne. J'ai profité justement de ces deux Rally Game à fabriquer sur les bases de vieux buggy pour prendre deux vieux buggy que vous ne connaissez pas ou que je n'ai pas pu encore vous présenter. Comme ça, on fait d'une pierre trois coups, en fait. On achète une bonne caisse aux cases, on vous présente une bonne caisse, et on finit avec une autre caisse, d'une pierre quatre coups, et on fait un heureux à la sortie. C'était pas génial, ça ? Si je le donne, parce que si ça se trouve, je vais le garder pour moi. Parce que je n'ai rien promis, moi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada